Hello, hello, c'est Guntar et bienvenue pour une petite vidéo, je vais essayer d'être rapide, de War Thunder. Donc depuis quelques jours est arrivé en précommande un char français premium, un AMX-30. Encore un, allez-vous me dire ? Oui, et c'est pas fini. Donc on en est à notre troisième AMX-30. Il faut croire qu'on a fait que ça. Donc voilà, on a le droit à un AMX-30. Alors il coûte 50 euros. Avec ça, vous aurez 2000 pièces d'or, 15 jours de compte premium, un joli petit écusson, le deuxième dragon, un camouflage tricolore, des sables, marron, marron bois et puis kaki. Je regrette que le sable ne soit pas remplacé par du noir. Ça nous aurait fait un camouflage trois tons autant qui, lui, aurait été peut-être un peu plus sympathique. Et le titre unique de Fire Breathing, le crasheur de feu, fantastique. Bon, c'est un peu cher, mais bon, comme je vous le dis, là, mon portefeuille, il ferme les yeux et dit oui. Bon, allez, c'est bon. Donc, voilà, on peut l'acheter, mais ça ne sera pas disponible avant la mise à jour 1.77. Donc attention, ne vous étonnez pas s'il n'est pas là. Je pense que vous n'aurez que les sous, c'est tout. Donc ça, c'est uniquement pour la précommande. Le véhicule dans le pack. Voilà, c'est bien ce que je disais. Le véhicule, il est disponible à partir de la mise à jour 1.77. Les pièces d'or, les jours premium et les bonus de pre-order, c'est-à-dire le titre, le camouflage et ce petit décalco, là, vous l'aurez dès que vous l'achèterez. Allez, ensuite, une nouveauté ! Et oui, encore un char AMX-30B2, mais qui s'appelle Brenus. Donc ça, c'est notre futur char de rang 6. Alors là, j'en vois certains qui écarquillent les yeux. Un peu comme moi quand j'ai vu ça, parce qu'en face, vous allez avoir des T-64, vous allez avoir des Challenger. Vous allez avoir, vous avez déjà des K-Panzer ou des, je dirais, les pré-séries du M1. Et on se dit, pourquoi ils mettent ça ? Franchement, ça serait bien en tir 5 un peu boosté, mais en tir 6, pourquoi ne pas avoir mis l'AMX-40 ? Certes, il n'est jamais rentré en service, mais il a été développé, il avait des munitions qui marchaient, il avait un canon qui était opérationnel. Bref, tout était bon. C'est simplement que la France, elle a, entre guillemets, zappé le char de deuxième génération, c'est-à-dire le M1, la série des M1, ou des Léopard 2, ou des Challenger, pour arriver directement à la troisième génération, celles que n'ont pas encore atteint les Allemands, si, avec le Léopard 2 A6, le DEA6, avec le blindage additionnel, un nouveau canon qui est légèrement plus puissant que celui du Leclerc, si. Mais le M1 A3 américain, je veux dire, il n'y a pas grand chose, à part, je dirais, le champ de bataille virtuelle, qu'on appelle. Voilà, donc, je ne vois pas beaucoup l'intérêt de mettre un char comme ça. Alors, pourquoi Brénus ? On va arriver aux explications. Ben, Brénus, c'était un chef guerrier, c'était un bouclier. Je vous rappelle, le bouclier de Brénus, pour ceux qui regardent un peu le rugby. Donc, en gros, le Brénus, c'est le nom de la brique, qui a été fabriqué par le Giette, et le principe est très simple. C'est que, quand vous avez un obus, de manière préférentielle, un obus de type Hitte, il percute cette brique, la brique explose et casse le jet qui s'est créé, par, que la, comment dire, la munition Hitte va créer, ou est en train de créer. Donc, le jet liquide en fusion est cassé, et donc, il n'y a pas de dégât pénétrant qui est dans le char. Alors, le blindage extérieur est abîmé, il peut être légèrement perforé, mais l'action de la munition ne va pas à terme, ne va pas à son terme, et donc, il n'y a pas de risque de destruction. Enfin, ils sont largement minimisés. Ça marche aussi pour les obus explosifs, mais un obus explosif, généralement, c'était fait quand même pour tenir le coup. Les obus flèches, normalement, le brénus ne fonctionne pas avec les obus flèches. Mais, dans certains cas, je dirais que l'explosion peut, entre guillemets, vous voyez, quand ça explose, ça peut faire décaler la flèche, et donc, après, ça peut la faire riper, ça peut la faire bounce, donc, poum, un mauvais angle, et elle ne pénètre pas. Ou ça peut, même dans certains cas, briser, je dirais, la flèche, la briser, enfin, la déstructurer, et, en fait, elle s'écrase à l'impact, ou elle perd de sa solidité, elle se désagrège, et donc, elle fait moins de dégâts. Ça, c'est, je dirais, du domaine de la possibilité. Mais après, comme c'est un jeu, on a peut-être fait que ses munitions perçaient automatiquement. Voilà. Donc, moi, je suis content, parce qu'il est magnifique, le brénus, mais, mon seul problème, c'est que, quand je me dis qu'on va se retrouver face à des challengers, je viens de voir que les T-64 devaient arriver, je me dis quand même, là, le T-64, c'est le précédent, c'est le prédécesseur du T-80, donc, on est franchement dans un autre domaine, on est vraiment, là, dans des chars beaucoup plus modernes. Et là, je trouve qu'il y a quand même un gap entre les deux générations qui commence à devenir, tout simplement, énorme. Alors, bon, normalement, l'AMX-30B2 avait le nouveau canon qui permettait de tirer des munitions flèches, qui, d'ailleurs, ne sont pas mauvaises du tout, des munitions hit qui sont un peu revues à la hausse, mais, quand même, quand même, c'est un peu dur de coller ça face, voilà, le challenger, moi, je trouve que c'est n'importe quoi, enfin, c'est un peu n'importe quoi, bientôt, je pense qu'on va avoir le M1, le T-72, le Léopard 2, pourquoi pas, mais, dans ce cas-là, sortez le Leclerc, voilà, bon, mais, là, je trouve qu'on arrive à des, un peu, à n'importe quoi, voilà. On était quand même dans un jeu qui était très axé seconde guerre mondiale, et là, on arrive largement dans l'après-guerre. Et, puisqu'on en est à regarder un petit peu l'échelle des temps, il y a un autre problème, c'est que, puisqu'on sort le Brénus, pourquoi on ne sort pas l'AMX 10RC, pourquoi on n'a toujours pas le VAB Hot, alias le VAB Mephisto, voilà, il y a plein de choses que j'aimerais, quand même, voir apparaître, pourquoi l'AMX 30, l'AMX 30 DCA n'est pas là, alors qu'on a un AMX, on n'a pas l'AMX, ben si, on l'a, mais on l'a en tir 4, alors qu'il devrait être en tir 5, et qu'en tir 4, on devrait avoir, enfin, bref, il y a plein de choses que je regrette un petit peu. Voilà, en tout cas, pour les amateurs de chars français, vous avez deux nouveaux chars, entre guillemets, parce que c'est toujours des AMX 30, donc ça ne change pas beaucoup, moi, j'aurais largement préféré avoir des AMX 32, quitte à avoir autre chose, mettez-nous un AMX 32 en tir en char gold, en char premium, et l'AMX 40 en tir en rang 6, voilà, ça aurait été plus sympa, largement. Voilà, allez, en tout cas, ben écoutez, si vous êtes un peu cocardé, comme je le suis, et si vous avez 50 euros à balancer par les fenêtres, parce que c'est ça, il faut dire, vous aurez tout ça. Voilà, allez, c'est tout, ciao à tous ! !